Bonjour, c'est moi, Chantal Lanko Ndiessan. Je voulais mettre la lumière sur la chasse aux sorciers, sorciers en Afrique. Et les gens qui ont à vous, les enfants qui ont à vous, qui sont sorciers, la sorcellerie ne vient pas des humains. La sorcellerie, l'esprit sorcier vient de Satan. Toi, tu as cru que ton fils est sorcié, ta soeur est sorcié, ton père, ta grand-mère, toute ta famille est sorcière. Toi, tu crois à la sorcellerie, c'est parce que tu n'as pas encore été délivré du péché. Moi, j'ai été délivré du péché, moi j'ai donné ma vie au Christ. Donc, je sais comment ça fonctionne. Et lorsqu'on vit dans le péché, nous allons consulter les féticheurs et l'esprit sorcier. L'esprit sorcier est le féticheur qui a été initié dans la sorcellerie à l'esprit sorcier. Donc, l'esprit sorcier, quand tu vas consulter un féticheur, tu peux avoir l'esprit sorcier. Parce que tu as contacté la personne qui a l'esprit sorcier et si tu as été initié, aussi tu peux avoir l'esprit sorcier. Donc, le fétiche ou l'esprit sorcier, ça ne vient pas des humains, c'est un esprit qui est là, qui est l'esprit du diable. Donc, la parole de Dieu nous dit ici que Dieu a créé les êtres humains comme une image de lui-même. Donc, nous sommes, les humains sont l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ressemblons à Dieu. L'esprit sorcier est l'esprit du diable. Mais la personne qui vit dans le péché, qui est née dans le péché, peut recevoir l'esprit sorcier. Donc, ton père, ta mère, qui a avoué qu'il est sorcier, lorsque tu es née dans le péché, le pouvoir du péché te contrôle. Donc, le fait de dire que j'ai tué, ça, ce n'est pas vrai. J'ai tué, j'ai mangé. Non. L'esprit sorcier qui est un esprit satanique, le pouvoir du péché peut faire que la personne peut avouer, parler, dire des paroles qui ne sont pas vraies. Donc, ta mère qui a avoué, ton père qui a avoué qu'il est sorcier, il n'est pas sorcier. Moi, je le crois parce que moi aussi, je suis tombée malade, je suis allée en Afrique, j'ai contenté un féticheur, j'ai fait des sacrifices. Donc, j'ai reçu l'esprit du fétiche, mais je n'ai pas reçu l'esprit sorcier. Parce que l'esprit sorcier, il faut être initié. Dieu, Dieu est un bon Dieu, il ne va pas te laisser, il ne va pas te laisser avoir l'esprit sorcier comme ça. Tant que toi-même, tu n'as pas accepté volontairement d'être initié, accepté l'esprit sorcier. Et puis là, l'esprit sorcier peut venir. Dieu est fidèle. Dieu, c'est un bon Dieu. Moi, je n'ai pas reçu, j'ai eu le fétiche. Mais l'esprit sorcier, c'est comme si, quand tu reçois le fétiche, quand tu as l'esprit du fétiche, l'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. Ça, c'est un esprit qui tue. Donc, l'esprit sorcier peut venir te proposer, par exemple, les magies, les miracles. Ça vient de l'esprit sorcier, ça vient du diable. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et ce que je veux aussi vous dire, ne croyez pas aux mensonges sataniques. Toutes les chasses aux sorciers que les gens font en Afrique, ce n'est pas vraiment les gens qui sont sorciers. Même s'ils ont parlé, ils ne sont pas sorciers. Le sorcier, c'est Satan qui est sorcier. Nous sommes, nous les humains, nous sommes l'image de Dieu. Nous ne sommes pas des sorciers. Donc, la personne qui est encore dominée par le péché, qui est encore sous l'effet du péché, peut avouer, peut dire des paroles qui ne sont pas vraies. Parce que celui qui contrôle au fait, celui qui est le dieu du monde, ça, c'est le Satan, il peut utiliser la personne pour avouer qu'elle est sorcière ou bien pour dire, j'ai tué. Ce n'est pas les paroles qui sont vraies. La vérité, c'est le Christ. La vérité vient de Jésus. Tout ce qui est Jésus, tout ce qui est Bible, saint, tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. La vérité ne vient pas des gens qui ne sont pas encore sauvés. Donc, il ne faut pas croire à ta mère qui a dit qu'elle est sorcière, qui a mangé, qui a tué. Tout cela, ce sont des conoris, ce sont des mensonges sataniques. Satan est là pour mentir, détruire. Donc, la parole de Dieu nous dit, restez dans la vérité. Si tu as accepté Jésus, tu restes dans la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité, c'est le Christ. Quand tu lis la Bible, tu pratiques, tu donnes ta vie au Christ, tu vas connaître la vérité. La vérité va te libérer. La vérité n'est pas dans la bouche des pécheurs, ceux qui ont avoué, qui parlent. Et comment se fait-il que les secueurs volent? Les secueurs volant, c'est quelqu'un qui allait contacter, au fait, un féticheur qui croit que quelqu'un a tué le membre de sa famille, dans sa famille qui allait contacter un féticheur. Le féticheur, ils ont fait des sacrifices. Pour cela, le secueur a commencé à se manifester. Et les gens, le secueur commence à tourner. Ça, c'est le pouvoir satanique, c'est le pouvoir de Satan. Ça, c'est ça. Il fait ça pour tuer. Satan est là pour tuer, détruire. Donc, quelqu'un allait contacter un féticheur. C'est pour cela qu'il y a eu une manifestation. C'est pour cela que l'esprit satanique s'est manifesté. Et les gens ont mis le secueur sur leur tête et ils sont allés tuer quelqu'un. Donc, si tu crois que quelqu'un a tué ton père, ta mère, il faut savoir que tu es dominé par le péché parce que ce n'est pas une personne qui tue. La personne qui a donné la vie à ton père et ta mère, c'est cette personne qui a repris cette vie. Celui qui a donné la vie, c'est Dieu qui nous donne la vie et il reprend la vie qu'il a donnée. Donc, si ton père meurt, si ton membre de ta famille meurt, ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué. Si son jouet est venu pour mourir, il va mourir. S'il n'a pas été délivré du péché, Satan peut aussi prendre sa vie parce que s'il n'a pas été délivré du péché, qu'il n'a pas donné sa vie au Christ, Satan a le pouvoir de prendre sa vie. Comment il peut prendre sa vie? Oui, c'est par les mensonges. Quand tu crois aux mensonges, quand tu crois au vol, des trucs comme ça, le péché, je vous dis que le péché existe. Moi-même, j'ai été traumatisée par le fétiche et j'ai été délivrée du péché. Le Christ m'a aidée. Donc, la vérité, la sainte Bible, la sainte Bible est la vérité, Christ est la vérité, j'ai été délivrée de ce péché. J'ai eu l'esprit du fétiche et c'est par là que je comprends un peu comment ça se passe. Mais je vais encore vous éclaircir plus tard dans l'autre vidéo, comment cela se fait. Et j'ai fait un livre qui s'appelle le livre Esprit de mort. Mon nom c'est Chantal Nguessan et le livre c'est sur Amazon, Esprit de mort, ça explique comment l'esprit de mort, les gens, quand tu as l'esprit de mort, c'est un esprit satanique qui est en toi. Mais ce n'est pas, c'est un autre esprit, ce n'est pas l'esprit du diable, mais c'est un autre esprit qui te dérange et c'est l'esprit satanique qui vient en toi et qui fait que tu reçois l'esprit du fétiche. Et après ça, quand tu as reçu l'esprit du fétiche, l'esprit de Satan même vient. Il vient pour te proposer, par exemple, pour te proposer des miracles, mais moi je n'ai pas accepté. Moi j'ai refusé l'esprit sorcier parce que avant d'avoir, de recevoir un miracle, un esprit de miracle, un esprit, un autre esprit, il te demande du sang, sang humain. Donc si tu vois que les gens tuent, les gens sont en train de verser du sang, ça c'est l'oeuvre satanique. Parce qu'avant que tu reçois l'esprit du diable, tu as besoin de sang humain. Donc c'est un peu ça. Donc je vais plus expliquer encore, pour vous expliquer comment cela se fait, mais la vérité c'est le Christ. Il n'y a pas de vérité nulle part dans ce monde que le Christ. Le Christ, le Christ c'est la vérité, il m'a sauvé, il vit, il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu dans ce monde. Donc Jésus Christ est venu pour nous sauver, le Fils de Dieu, c'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre vérité nulle part sur la terre que le Christ. Ok? Amen. Donc Jésus est Dieu. Amen.